je pense que la beauté c'est le coeur en fait il faut avoir ce qu'on appelle un bon coeur une belle âme être en fait avoir une tête bien bien fait donc intelligente et puis savoir faire la part des choses sur naturellement l'aspect physique moi mais je pense surtout que c'est l'intérieur qui s'extériorise donc du coup ça fait que la beauté physique se remarque par rapport à ce qu'on a à l'intérieur faire des sensibilisations des campagnes de dépistage je vais pas parler de prise en charge vu que chez nous on n'a pas de plateau technique de prise en charge donc dire qu'on va prendre en charge des malades atteints de cancer c'est c'est un peu exagérant ça va ça va pas se faire maintenant prévu faire une tournée régionale d'ailleurs on va commencer par la tendilée parce que je viens de la tendilée donc vu que je suis pas encore repartir présenter la couronne là bas donc on ira là bas pour la présentation de la couronne d'ici la fin de ce mois est également profiter pour faire déjà une sensibilisation contre le cancer voilà et après on va suivre les autres provinces quand vous faites allusion à la visite chez les transformateurs je dirais simplement que miss tchad reste la miss de tous les tchadiens en ce sens qu'elle rencontre toutes les personnalités publiques du pays afin de mener à bien son projet c'est dans ce sens que je rencontre toutes les personnalités ou disons les leaders du pays en tant que dauphine elles ont le même mandat elles ont le droit et pour moi j'aimerais continuer dans ce sens continue en tant qu'équipe on va toujours travailler ensemble tant qu'il y aura à faire mes dauphines seront toujours présentes à côté de moi bon